bonjour alors je suis parti pour faire pour refaire cette carte là avec ces petits personnages qui tournent autour là voilà et puis la terre qui tourne aussi voilà la tiffusée qui cordon qui tient le bonhomme voilà je refais celle là alors j'ai préparé mes papiers mais j'ai pas coupé encore et je suis en train de coloriser mes personnages alors je fais sa petite salopette voilà j'ai mis tous les crayons là parce que comme ça je les vois mieux pour les prendre il me faut faire son visage je cherche mon crayon pour le visage je crois que c'est celui là non c'est pas celui là il est plus pâle que ça je n'ai plus et à l'heure et à l'oreille ça s'est foncé ça c'est pas un nègre bon alors je vais être obligé de prendre celui ci parce que je vois que je ne n'ai plus mais j'ai des crayons qui se sont usés et que je n'ai pas remplacé trop rose je vais prendre celui là ça fait rien de toute façon on le verra pas beaucoup mais c'est vrai qu'il est vraiment foncé 1 j'en avais un plus pâle mais tant pis il a bien pris le soleil volé mais assez des gants donc sur les mains il a des gants voilà ces chaussures on va les mettre de même couleur que les gants je vais faire les petits petits prêts voilà la semelle ses cheveux les cheveux la bouche elle est faite les yeux lequel est-ce que j'ai pris pour les pour la peau c'est celui là voilà son casque alors le casque il est là le casque je vais le faire de toute façon ça c'est un gris mais on le voit à peine on le voit à peine celui là je crois qu'il est bleu bleu gris on va faire comme ça ça c'est bon là je vais mettre ça sur les côtés ça se voit pas trop mais ça fait rien comme là voilà après ça il vient là et je vais y mettre un morceau de transparent que je n'ai pas pris voilà mes marches sont découpés là je garde alors je suis posé là sur mon truc mais je le remettrai après replié reposé alors il faut bien que je les mette au centre donc là il faut que je mette le double face et les passes et paiement tout le cas c'est vrai j'en m2 alors il doit être par là avec les ciseaux qui vont avec déjà j'ai fait une connerie alors le morceau que je vais enlever ici il me posez là voilà combien c'est mon cercle et soit en hauteur alors je pose ça là parce que je vais m'en resservir ça je m'en sers pas par contre là il faut que j'en mette une deuxième hauteur parce que ça sera pas suffisant et encore que je me suis plantée et oui il faut que la roue elle puisse tourner autour alors j'ai fait une bêtise j'aurais pas dû le coller complètement j'aurais dû coller que le centre il va venir se coller là il n'est pas de la même couleur non mais c'est fait exprès pour m'embêter que le papier ne soit pas de la même couleur d'un endroit d'un côté que de l'autre mais ce que je vais faire je vais le piquer je vais le piller dans l'autre sens voilà voilà parce que j'aurais la même couleur voilà donc ici c'est pareil il faut que je colle comme ça donc je vais mettre mon scotch là au milieu donc je vais utiliser les bouts qui sont déjà là là il ne me faut qu'un petit bout et ce n'ira pas qu'il est trop gros j'espère que ça va aller on va l'arrondir un peu que la boule puisse passer au milieu alors là il te faut au milieu toc et lui c'est pareil j'arrondis un peu les angles et le coller là mais il faut qu'il soit collé bien au milieu voilà voilà ça filme bon alors j'ai retrouvé mes petits rondins de bois c'est ces petits ronds là tout petit 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 que je vais coller entre deux pastilles que j'ai découpées alors mon petit sachet parce que j'en ai sorti dix il m'en fallait que deux j'ai mis du temps à les retrouver parce que je ne savais plus où je les avais mis alors il y en a une de pastilles qui va aller là voilà j'aurais pas dû coller de suite parce que ça il faut que ça circule et l'autre qui vient là j'en ai encore un ici hop c'est pour ça que les ronds il faut bien qu'ils soient un petit peu plus grands que le il faut bien que ça circule voilà on va attendre que ça colle après je collerai ma mape monte dessus et mon cosmonautes et elle, elle viendra se coller là dans le bon sens mon petit sachet je les ai payés cher ces petits rondins de bois donc je ne veux quand même pas les gaspiller pour rien je vais les faire sécher quand ils seront bien secs après je pourrais mettre ma doublure à ma carte et coller mes petits trucs dessus voilà je laisse sécher et je vais ranger mes ustensiles là autour parce que c'est un petit peu le boxon voilà bon ben je reviens tout à l'heure elle sera en plusieurs fois celle-là à tout à l'heure alors là j'ai été obligé d'arrêter le son parce que j'avais un petit souci de 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 le son le son le son n'était pas calé correctement je revenais au début il y avait un problème avec le son j'ai été obligé de l'enlever et là je suis obligé de prendre le micro donc c'est peut-être pas top voilà j'essaye on verra j'ai été obligé de prendre Alors, là, je vais couper des petits ronds bleus, là, que vous voyez. Et ce que je vais y mettre au milieu, ce sont des petites cales en bois que j'ai achetées dans une société de vente par correspondance, mais je ne sais plus laquelle. Et je pense qu'on doit les trouver sur Amazon pour faire l'épaisseur, pour rouler autour d'un méron. Voilà. Pour les placer comme ça. Donc, après, je colorerai dessus. Il y a une rondelle bleue qui va se placer dessous la carte et une rondelle bleue qui se place dessus la carte. Et sur cette rondelle bleue, je vais y coller mes personnages. Voilà. Donc, c'est à vous de trouver ces petites cales en bois. Voilà. Alors, en bois, parce que ça ne bouge pas. Voilà. Si vous prenez des cales en plastique ou en papier, ça risque de bouger. Voilà. C'est pour ça que je vous parle de cales en bois, de petites cales en bois. C'est des petites cales qui sont un demi ou un centimètre de diamètre. Voilà. Bon, alors, je vais coller ça, ces deux cales. Je vais coller mes personnages. Voilà. Merci. 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 Voilà. Mes personnages sont collés. Ça tourne autour. Vous voyez, le système, ça tourne autour. Le fil de mon cosmonaute est beaucoup trop long. Je le recouperai après. Mais pour l'instant, je le laisse long comme ça. Alors, je les enlève au départ parce que j'ai besoin de travailler sur la carte. Il faut que je mette mon papier pour faire l'épaisseur et pouvoir fermer ma carte. Donc, là, je vais mettre le scotch double face. Je vais coller ça tous les quatre côtés sur une largeur à peu près de deux ou trois millimètres. Pas plus. Parce qu'il faut quand même que mon cosmonaute puisse tourner autour de la boule du milieu. Donc, comme je ne l'ai pas placé suffisamment sur le centre, ça risque de coincer. Alors, là, je vais coller mon adhésif. Voilà. Et couper le surplus pour pouvoir le remettre un peu partout. Et je le coupe au cutter. Je ne coupe pas au ciseau. Parce que ce genre de scotch encrase les ciseaux. Et après, quand on a fait deux centimètres, on ne peut plus rien faire. Parce que le ciseau, il colle et puis ça n'avance pas. Alors, je coupe tout au cutter. Maintenant, il faut que le cutter, il coupe bien. Après mon cutter là, il a... Ça ne coupait pas. Je n'aimais pas la coupe qu'il me faisait. Donc, je l'ai changé. J'ai changé la lame. Donc, ça prend du temps de changer la lame. Je reviens après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, j'ai collé tout le tour. Mais, mon adhésif double face là, épais 3D, est passé épais. Donc, je vais coller deux épaisseurs pour que ça rattrape quand même l'épaisseur de mon petit rondin de bois. Que ça coulisse bien et que ça ne coince pas. Donc, je vais coller deux épaisseurs de double face 3D. Je bafouille. Bon, j'ai collé mon deuxième épaisseur sur le scotch, sur le papier, au lieu d'enlever le papier. Donc, je le recolle par-dessus après. Voilà. Quand je m'en suis aperçue, j'ai dit, bon, il faut que je le change. C'est pour ça que je l'ai refait. Alors, on recoupe le surplus. Avec une lame qui coupe bien, ça se passe très, très bien. Alors, je vérifie quand même que la pastille passe autour. Parce que si on colle le... Alors, méfiez-vous quand vous mettez vos... Vous placez vos planètes. Voilà. Quand vous placez vos planètes. Mettez-les bien. Loin du bord. Pour ne pas être embêté avec le scotch. Parce que quand on met le double face après, il ne faut pas que la petite pastille vienne se coller sur les côtés. Voilà. Vous savez, tout le problème qu'il y a avec ces scotches, ces adhésifs 3D, ils collent bien. Même sur les bords. Alors, maintenant, je vais prendre... D'abord, un cutter qui coupe mieux pour attraper ce qui dépassait. Mais je vais prendre des tampons pour bleuir les bordures. Parce que je n'aime pas ces bordures blanches. Ça ne fait pas beau. Donc, je vais mettre du tampon. Voilà. Là, j'ai pris un bleu beaucoup trop clair. Et je vais être obligée de le changer parce qu'il est trop clair et il ne me plaît pas. Alors, bien sûr. Alors, bien tamponner sur les bords. Bien le marquer parce que sinon, ça... Ça n'est pas joli, le blanc. Et moi, je trouve que là, même le tampon, je trouve qu'il n'est pas suffisamment foncé. C'est pour ça que je le change. Alors, on en est en deux de couleurs différentes. L'un sur l'autre, finalement, ça a fait un petit peu plus foncé. Je crois que ça ne se voit pas, mais il est un peu plus dans les tons de vert, bleu, turquoise. Voilà. Mais ça ne se voit pas. Et maintenant, je vais recoller mon rabat. Alors, pour coller le rabat, vous allez voir que je fais une bêtise. Je vais d'abord coller là où il y a le pli. Et ce n'était pas la bonne idée parce qu'après, quand on le rabat complètement, les ronds ne correspondent plus. L'espace entre mes planètes ne correspond plus. Donc, ça ne me plaît pas. Je décolle. Et je viens coller d'abord la bordure. Voilà. Pour être sûre que mes planètes soient bien placées et que mes personnages tournent autour de la planète. Voilà. J'espère que vous avez bien compris mon charabia. Je les replace. Je regarde si ça tourne. Alors là, pour la terre, il n'y a pas de souci. Ça tourne. Mais le cosmonaute, j'avais peur qu'il ne tourne plus et que ça se colle sur les côtés avec le scotch. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Donc, je vais rectifier l'adhésion de mon cosmonaute derrière. Parce qu'en définitive, là où il y a le scotch, ça passe difficilement. Alors, ce que je fais, je vais le démonter. Et je vais coller mes étoiles. Alors, les étoiles se collent petit à petit. Je vais prendre une autre plaque pour mettre des étoiles filantes. Je vais même prendre un outil parce que les étoiles, elles se sauvent. Je passe mon temps à les chercher. Donc, elles se collent n'importe où. Voilà. Là, je trouve des... Voilà, j'ai attrapé un outil pour les tenir parce que j'en ai marre de les récupérer sur mes bras, sur mes mains, sur les vêtements, partout. Là, je mets mes étoiles filantes. J'ai dû en mettre deux ou trois, c'est tout. Je n'ai pas dû en mettre beaucoup. Il y avait d'autres styles. Parce que les premières étoiles que j'ai mises, ce sont des étoiles holographiques. C'est-à-dire qu'il y avait des paillettes dedans. Et avec les étoiles filantes, les étoiles qu'il y avait, elles n'avaient pas de paillettes. Et là, j'écris le mot joyeux anniversaire. Voilà. Sur ma carte. Et voilà, la carte, elle est finie. J'ai mis une petite étoile dans la main du cosmonaute. Je remets quelques petites étoiles par-ci, par-là. Que ça fasse quand même un ciel étoilé. Et puis, comme c'était une carte pour un enfant, elle est gamma-s-s-m. Voilà. Alors, mon cosmonaute, il ne tourne pas bien sur le côté où il y a le scotch. Donc, je vais le démonter. Voilà. Il y a quelque chose qui colle dessous, qui ne me plaît pas. Donc, je vais décoller mon rond. Remettre un morceau de scotch. Redécoller. Recoller. Enfin, et bidouiller. Et quand j'aurai fini de bidouiller, je le recollerai correctement. Et comme là, vous savez, quand on arrache l'adhésif 3D, il reste toujours des morceaux qui collent. Donc, j'ai été obligé de mettre un petit morceau d'adhésif dessus pour le cacher. Mais là, je m'aperçois que mon fil est beaucoup trop long parce qu'il est en train de s'embrouiller dedans. Donc, je vais le démonter. Le couper. Le diminuer. Voilà. Et pour ne pas retoucher le cosmonaute, je l'ai diminué à partir de la fusée. Voilà. Je signe. Et bien voilà. La carte est terminée. Je vous souhaite de bien réussir les vôtres. Faites attention où vous mettez vos ronds. Que vous découpez. Pas trop de près du bord. Voilà. C'est le seul conseil que je vais vous donner. Je vous fais des gros bisous. Et puis, A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada